Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la Petite Sèvres. Aujourd'hui je vous montre les côtes 2-2 avec la méthode continentale. Évidemment si vous ne tricotez pas avec le fil sur la main gauche, pas de souci la méthode reste la même et les explications sont aussi valables pour un tricot avec le fil dans la main droite. A tout de suite ! Alors les côtes 2-2, ça se présente comme ça. C'est une alternance, donc on appelle ça côte 2-2 parce que c'est une alternance de deux mailles endroit, deux mailles envers. Donc deux mailles endroit, deux mailles envers, deux mailles endroit, deux mailles envers et ainsi de suite. Donc si vous montez vous-même votre projet, évidemment comme ce sont des côtes 2-2, il faut des mailles, il faut un montage de mailles en chiffres paire. Voilà. Quoi de plus ? Eh bien allez, on alterne donc nos mailles envers endroit. Donc ici, comme j'ai déjà débuté mon ouvrage, là j'ai des mailles en point mousse quoi, donc qui ont l'air d'être en mailles envers. Donc je les tricote en mailles envers. Donc comme un poids mousse. Et donc avec la méthode continentale, ça m'intéressait de vous montrer ce point là avec cette méthode là, d'ailleurs avec le fil sur la main gauche, parce que je trouve ça vraiment beaucoup plus facile qu'avec le fil sur la main droite. Donc là je vous montre, je tricote mes deux mailles en droit, je fais glisser dans ma dernière maille, enfin ma deuxième maille et je, en même temps, je ramène mon fil sur le devant pour pouvoir tricoter mes deux prochaines mailles envers. Voilà. Et je fais glisser ma deuxième maille envers, hop, j'en met mon fil sur l'arrière et je tricote mes deux prochaines mailles en droit. Là vous voyez, je les fais automatiquement, j'ai oublié de le faire doucement pour vous montrer, mais j'ai donc automatiquement ramené mon fil sur le devant pour pouvoir tricoter mes mailles envers. Je tire un peu mon fil. Donc j'en suis maille envers. Je tricote mes deux mailles envers et la deuxième maille, hop, je fais glisser mon fil à l'arrière et ainsi de suite. Et du coup, avec les méthodes continentales, je trouve que les côtes de deux ou les côtes, enfin n'importe quelles côtes que vous voulez, c'est hyper rapide et très fluide. Et je continue ainsi. Donc les côtes de deux ce n'est que ça, c'est qu'une alternance de deux mailles en droit et envers. Voilà, je vais aller jusqu'au bout de mon rang. Vous voyez, c'est très rapide quoi. Personnellement, ça me réconciliait avec ce point que je trouvais plutôt fastidieux avec l'aiguille dans la main droite. Voilà. Donc là, j'ai terminé mon échantillon avec deux mailles en droit. Vous voyez, il se présente à moi un point jersey. Je retourne mon ouvrage. Voilà. Et là, du coup, sur l'endroit de mon ouvrage, c'est un point jersey. Sur l'envers, c'est un point, ce qu'on peut appeler un point mousse quoi. Voilà. On reconnaît bien là, les deux petites bosses du point mousse, la point jersey et ainsi de suite. Donc là, je ne me pose pas de questions. Alors, dans les explications, vous aurez, vous terminez par des mailles en droit. Vous allez continuer avec des mailles en vert. OK, c'est juste. Mais personnellement, cette explication-là, à chaque fois, je me pose la question. J'ai terminé par quoi ? Je reprends par quoi ? Enfin, je ne sais pas pourquoi. Ça me prenait un peu la tête à chaque fois. Ou j'étais obligée de réfléchir, en fait, à chaque fois. Là, maintenant, en fait, je ne réfléchis plus. C'est que quand je vois des mailles... Enfin, un point mousse, c'est-à-dire des mailles en vert, je les tricote en mailles en vert, que ça soit sur l'endroit ou l'envers de mon travail. Donc là, j'ai mon point mousse, je tricote en point mousse. J'ai mes points jersey, je tricote en point jersey, c'est-à-dire en mailles en droit. Et ainsi de suite. Et ça, je répète, que ça soit sur l'endroit ou l'envers de votre ouvrage, c'est valable. Je continue... Mailles en droit, mailles envers... En droit... Hop là, envers... Mailles envers... Et donc, ainsi de suite, comme ça... Les côtes de 2, il n'y a rien de plus à savoir, c'est très très simple. Et donc là, je termine par des rangs en droit, je retourne... Et je vais continuer avec des mailles envers... Parce que... Mon ouvrage, mon montre, voilà, des mailles envers les 2 petites bosses. Voilà. Rien de plus à savoir. J'espère que ce petit tuto vous aurait été utile. Et vous aura peut-être encouragé à vous mettre à la méthode continentale que je trouve vraiment hyper hyper agréable à tricoter. À très vite sur la chaîne de La Petite Sève. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada